Des intellectuels, des anciens diplomates et de simples militants de la cause palestinienne ont exprimé leur indignation contre les bombardements israéliens à Gaza depuis le 7 octobre dernier et qui ont fait des milliers de victimes. Il y a eu trop de morts, on a plus de 35 000 morts et il y a 70% des morts, ce sont des femmes et des enfants. Au Sénégal, en tant que président du comité des Nations Unies sur les droits inaliénables du peuple palestinien, nous manifestons de façon régulière au niveau des grandes instances internationales notre solidarité à l'égard du peuple palestinien. Le Sénégal a longtemps été un fervent défenseur de la cause palestinien et un acteur majeur sur la scène internationale, ouvertement pro-palestinien. Mais selon cet ancien diplomate, ces dernières années, la position du régime sortant ne correspond pas à la politique abudielle du Sénégal relative au conflit israélo-palestinien. Le président sortant Makissal a eu une position très différente de celle de ses prédécesseurs, donc il y a une régression. L'ambassadeur de la Palestine à Dakar, pour sa part, déclare que ce que les palestiniens subissent sous l'occupation israélienne est pire que le colonialisme et l'apartheid. L'apartheid qui se passe en Palestine, c'est une apartheid qui peut dépasser l'imagination aussi. Parce que le gouvernement israélien, depuis l'occupation, depuis la création de l'État d'Israël, ils ont pris des mesures, au four à mesure, comment se séparer, comment séparer les territoires, comment séparer les palestiniens. L'État hébreu subit une pression internationale dénonçant ses frappes et l'invitant à en cesser le feu. Pendant ce temps, à Rafah, la population vit dans l'angoisse, dans l'attente d'une offensive terrestre israélienne. Mais tu vois, non si.